... Bon après-midi à vous, mesdames et messieurs. En tête de cette édition, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahmoud Idriss Débitno, se trouve depuis hier en Arabie Saoudite pour une visite privée. À l'aéroport international de Djedda, le président de la République a été accueilli à son arrivée par le vice-émir sultan bin Abdelaziz. L'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Hassan Saleh al-Ghadam al-Dhineji, et les autorités conciliaires ont tenu à lui souhaiter la cordiale, bienvenue et inagréable séjour en Terre Sainte. Et c'est avant de se rendre à la Mecque, sur place à la Mecque, le chef de l'État a effectué le petit pèlerinage appelé Omra. L'État a effectué le petit pèlerinage appelé Omra. Donc, on a l'éroport, le petit pèlerinage appelé Omra. Ici dans la capitale, c'est ouvert ce matin au Centre National de Recherche et de Développement, CNRD, une séance de restitution des travaux de l'Association des femmes ancientes chercheuses du supérieur. Ces femmes ancientes ont une journée pour examiner les actions réalisées en 2022 et celles en cours de réalisation du projet FSI Genre, un fonds de solidarité pour les projets innovants dans le secteur de l'enseignement supérieur en faveur de l'agente féminine. L'initiative est organisée en collaboration avec l'ambassade de France au Tchad et c'est le directeur général du Centre de Recherche et de Développement, Baba Malai, qui a ouvert les assises. On change de sujet, on parle environnement. Les techniciens du ministère de l'Environnement et les gestionnaires des parcs nationaux sont en atelier depuis ce matin au Cephote. C'est pour la production d'une note technique sur l'utilisation des nouvelles technologies pour le suivi de la biodiversité et des aires protégées. Une initiative du projet Albia, des concerts avec la Banque mondiale, confiée au cabinet indépendant néerlandais Cambysol. Une fois finalisée, une fois finalisée, la note technique sur l'utilisation des nouvelles technologies de suivi de la biodiversité servira d'outil de base qui permettra aux techniciens et gestionnaires des parcs nationaux de suivre de près l'évolution des espèces sauvages dans les parcs nationaux. Point final, je reviendrai chez vous demain, 13h30. Inch'Allah, c'est sur Télé-Tchat, la télévision, c'est chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501